Bonjour Didier. Bonjour Christine. Alors on est où aujourd'hui ? On est à Lyon. On est à Lyon, vous êtes à Lyon. Et on est où ici ? Alors là c'est ce qu'on appelle les jardins du Palais Saint-Pierre, c'est-à-dire c'est une ancienne abbaye bénédictine qui a été donc, ça date du 17ème, et qui a été transformée en musée. C'est le musée des beaux-arbres, c'est le cloître du musée des beaux-arbres. On entend les oiseaux, c'est vachement bien. C'est très bien parce qu'en plus c'est en plein centre de Lyon, sur la plaque des terreaux, et les murs sont tellement effets qu'on entend absolument sur la circulaire. Tu viens aujourd'hui pour deux livres. Oui. L'Annonciade et Grand-Père va mourir. Hop, L'Annonciade et Grand-Père va mourir. Donc ce sont deux romans. Alors, il y en a un qui est totalement imaginaire, celui-ci. Alors c'est celui-là, il est totalement imaginaire. On est dans une Sicile qui existe. Mais le village en lui-même dans lequel se passe le roman n'existe pas. C'est une invention de ma part et l'histoire, c'est une histoire de famille puisque c'est un jeune homme qui s'en va de chez lui pour une certaine raison et qui revient vingt ans après et qui va découvrir un certain nombre de choses. L'Annonciade, l'Annonciade donc est paru il n'y a pas... 2012. Il a été référencé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Avant les vacances, avant les grandes vacances. Et alors ça, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un pot-là. Alors ça, c'est un pot-là, oui. Ça se passe donc à Lyon. Ça se passe sur les pentes de la colline de la Foix-Rousse qui se situe à... même pas 10 minutes d'ici. En 66, donc c'est pas la peine d'essayer de chercher le lion moderne. Vous ne le trouverez pas. Ouais, quoique il n'y a pas beaucoup de différences ici ? Si, 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 si. Parce que dans le quartier où se passe le roman... La Croix-Rousse. La Croix-Rousse. Le quartier des pentes de la Croix-Rousse. C'est-à-dire pas le haut de la colline, mais les pentes, c'est très différent. C'est un quartier qui en 66 est extrêmement vivant. Il y a des... C'est comme un petit village. Il y a des magasins, etc. Et maintenant, il n'y a plus rien. Et donc, il y a un meurtre qui se situe rue de l'Annonciade, justement. C'est le meurtre d'une pharmacienne. La rue existe. La rue existe. Toutes les rues existent. Et donc, il y a cette pharmacienne qui est assassinée. Ça surprend tout le monde. Parce que franchement, la brave dame, on voit pas pourquoi on l'aurait assassinée. Et en fait, l'histoire est basée sur les hondis, les ragots, les comérages du quartier. C'est petit à petit qu'on va découvrir la vérité. La police n'interviendra jamais. Mais tu es un vrai Lyonnais, alors ? Ah oui. J'y suis née. Tu es né à Lyon et donc ? J'y ai vécu... Toute ta vie ? Sauf trois ans. D'accord. Mais sinon, j'y ai vécu beaucoup. Et tu es professeur ? Je suis professeur de français. C'est pour ça que j'ai intérêt à faire attention à la lecture. Et tes héros, alors ? Tu les as pris où ? C'est des gens que tu connais ? Que tu as connus ? Non. Ça dépend. Il y a eu des gens qui m'ont servi de modèle. Oui, les commerçants qui sont décrits dans le livre m'ont servi de modèle. Il est vrai. Ah, c'est sympa. J'ai transformé. J'ai quand même transformé. Parce que c'était des gens qui étaient tout à fait banals, normaux, etc. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment être des personnages de romans. Donc, il fallait leur donner quand même une épaisseur un petit peu plus forte que ce qu'ils avaient. Donc, c'est pour ça que j'ai accentué la méchanceté de l'une, le côté extravagant de l'autre, etc. Mais tout le monde, c'est bien en connaissant les gens qu'on arrive vraiment à mettre le doigt sur les travers de ces mêmes personnes. Donc, d'après ce que je sais, il y a un troisième roman qui devrait peut-être être peut-être être pris. J'attends la réponse de Chloé Delis. Et comment tu as trouvé Chloé Delis, tiens ? Comment tu as réussi à découvrir notre nouvelle édition ? Par le blog. Par un blog, pardon. Par un blog qui s'appelle My Look Book. Je n'y vais malheureusement plus. Je n'ai plus bien le temps d'y aller. Et c'est une lectrice, c'est une jeune femme qui écrit. Alors, je ne sais pas du tout à quel endroit de la France. Je ne connais pas du tout, alors, par contre. Et c'est une... Donc, elle a fait un article, à un moment donné, sur les maisons d'édition Chloé Delis. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? D'accord. Et donc, j'ai envoyé le manuscrit de... Le grand-père va mourir. Le grand-père va mourir. Eh bien, écoute, je te remercie énormément. Je t'en prie. Pour cette présentation. Et puis, merci d'être venu, n'est-ce pas ? Ben, merci à toi d'être dérangé sur Lyon. Ah ben, après, je repars sur le dur. Alors, tu vois ? Oui, après, c'est quand même pas à côté. Je ne suis pas sage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada